On est avec Harry Roselmac avec nous jusqu'à 22.00, on parle bien sûr de nouvelles d'après 20h, son bouquin dispo depuis le 24 novembre. Et avec toi Céline, nous allons voir un peu toutes ces punchlines qu'il y a avec Harry Roselmac en name drooping. Parce que ton blase est pas mal ressorti dans le rap français, c'est souvent synonyme de victoire, de bonne conduite, écoute. Et en tout cas, à partir du moment où t'es cité dans le rap, c'est que t'as percé, quoi qu'il arrive. C'est comme les guignols. C'est ça quand t'es guignolisé, t'as percé. On commence avec la section d'assaut du coup sur le titre, mais pas celle-là, ça date de 2012. C'était qui là ? C'est Black M à la punchline. Et c'est ici, il n'y a pas de black intégré tard Harry Roselmac. Et j'ai envie de dire, black intégré, on pourrait ajouter aussi civilisé dans l'état d'esprit. Parce que je pense que c'est dans l'attitude, l'élocution, voilà, qu'il voulait dire ça aussi. Ça reste un compliment, mais est-ce que c'est pas bizarre aussi d'entendre ça ? Oui, c'est bizarre, évidemment. C'est bizarre quand les gens s'approprient ton nom, quand un truc aussi intime que ton nom devient un truc que tout le monde, que beaucoup connaissent, rien que le fait de le lire dans les journaux, tu lis ton nom dans le journal, c'est un truc bizarre. Et effectivement, inspirer ou en tout cas, être dans des textes de chansons, c'est... Mais j'avais jamais entendu, tu vois, donc voilà, j'apprends. Bah écoute, il y en a plein d'autres en tout cas. Il y a Nekfeu aussi, qui lui a les yeux qui brillent un peu comme Fif, quand il s'imagine la paye du fameux Harry Roselmac. C'était quoi ce freestyle à l'ancienne ? Tu nous as sorti un son ? C'est un freestyle à l'ancienne. On sent obscur, Nekfeu. En tout cas, il dit « Ouais, je fais le pari qu'on tatera la paye de Harry Roselmac. » Ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi la paye d'Harry Roselmac au 20h ? Au 20h, un truc à l'ancienne. Excuse-moi, attends, je te confier. Et j'imagine que c'est une question qu'on t'a souvent posée. Mais à l'époque, depuis, je pense que Nekfeu, il est bien. Il est bien, là, je pense, Nekfeu, aujourd'hui. On veut savoir la paye, on veut le chiffre. Ouais, grave. Non, mais être omnibulé par un chiffre, alors c'est un chiffre à... Putain, en plus, je suis pas hyper bon là-dedans, c'est un chiffre à 4-0, donc c'est pas mal. C'est bien. 4-0, qu'est-ce que ça ? C'est un chiffre à 4-0. 9 999. Après, Viv, tu demandes, mais on n'est pas là pour ça ce soir, mais Harry, c'est le genre de personnalité. Je suis sûr que si tu t'apparais Roselmac paye TF1, tu vas le trouver en deux secondes sur Internet. Il y a des journalistes bien. Non, mais sur Internet, on lit n'importe quoi. On m'a dit sur Internet, à un moment, que je gagnais des millions, ce qui est malheureusement pour moi, pas vrai. Des millions de Français F.A. Peut-être, c'est vrai. En tout cas, t'es devenu le présentateur préféré pour certains, parce que chacun a son présentateur favori. C'est ça le jeu aussi, on va dire. Et pour Backtire, y'a pas de doute, c'est toi. Ça, c'est Booba, ça. Ça, c'était plutôt Booba, ça. C'est Booba, mais c'est en fit avec Mac Tyer. Ouais, c'est fit de Mac Tyer, exactement, mais c'est Booba qui est au couplet, du coup. Eh ben, merci à Booba. Et c'est flatteur, en tout cas. J'imagine, on te l'a déjà dit qu'on t'arrête aussi encore pour te dire que tu manques ? Oui, ça arrive effectivement, mais tous les jours, ou presque, je croise des gens qui me disent merci pour ce que tu as fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche et qui me ramène quand même à l'état de plein de gens dans ce pays qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes à faire des choses. C'est ça qui est dingue. C'est que beaucoup de Noirs, beaucoup de Maghrébins, y compris même des Asiatiques, avaient besoin de voir quelqu'un qui était non-blanc au 20h pour se dire que c'était possible pour eux. C'est grave. C'est qu'on a un vrai problème dans l'intégration. C'est assez compliqué aussi, cette pression justement sur les épaules, où en gros, on t'a mis un peu représentant d'une communauté alors que t'étais juste toi, finalement. Tu vois, t'as juste atteint, toi, ton objectif en tant que personne. Et finalement, tu t'es retrouvé représentant. C'est comme ça que je l'ai vécu. Comme je disais tout à l'heure, Sofran, je n'ai pas vécu cette proposition professionnelle comme devant être quelque chose de militant. Tu l'as pris pour toi. Je l'ai pris pour moi. Oui, mais après, c'est normal que tu le prennes pour toi, mais c'est normal que ça brise les codes, si tu veux. C'est important pour faire avancer les mentalités, comme Barack Obama ou plein de choses. Qu'on soit content ou pas, si tu veux, du bilan. Quoi qu'il en soit, ça fait avancer les choses. C'est-à-dire que ça avance. J'adore être comparé à Barack Obama, tu sais. Ça me fait plaisir, ce que tu me dis là. Bah, t'es le premier noir à la télé. Lui, c'était le premier noir président. Bon, ça, voilà. Il faut attendre un premier président noir en France. C'est pas le même impact, quand même. Bon, c'est pas du tout le même impact, mais on comprend que ça fait quand même avancer les choses. On est d'accord pour les gens, tu dis que ça donne de l'espoir, et c'est évident. Bah, justement, de l'espoir, c'est ce que dit aussi la mafia qu'un frit, parce qu'elle a été citée par la mafia qu'un frit, comme ça. Quand même, c'est beau. Et sur le titre « Tout est possible », c'est happé au couplet. Voilà, ça résume tout. Ça résume tout. Mais Lino, lui, il n'est pas du même avis. On a les deux points de vue, du coup. Il dit « Mais laissez-moi tranquille, j'ai rien demandé, moi ! » Non, mais c'est intéressant. Et de fait, je... Enfin, Harry Roselmack n'a pas tout changé. Il a raison. Il a raison. D'ailleurs, il y a Nak Mendoza aussi qui complète avec son titre. Ils disent C'est vrai qu'il y a ce côté un peu l'arbre qui cache la forêt, en mode « C'est bon, c'est pas de ce statut-là. » Je vais revenir à mon bouquin, pardon, mais je l'écris moi-même dans une de mes nouvelles. J'écris exactement ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas parce que Roselmack était aux 20 heures... C'est vrai, en plus, c'est vrai que tu te cites à un moment. Je me cite. Il dit exactement ça. C'est vrai que j'ai pu le... Mais c'est dans Retrouvaille. Non, mais c'est dans Retrouvaille, ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Il y a quelqu'un qui dit, justement, qu'il n'y a plus de racisme en France depuis que Harry Roselmack a fait le 20 heures, en fait. Exactement. C'est exactement ça, Céline. En tout cas, le dernier titre, c'est Camardeau. D'autres, d'autres ? J'aime bien, je me suis prêt au jeu. Ouais, bah écoute, le dernier titre, c'est Camardeau. Pour ça, je la laisse faire, mais c'est la distance. Sur pas de place, accompagné de plusieurs artistes, notamment Amar Us. Et dans son couplet, ils disent aussi. J'ai le feu de Rocco, Siffredi. Arrêtez de faire les mecs amis. Je m'infite comme Roselmack Harry. J'avoue, j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu Siffredi. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même une histoire d'amnation. C'est quoi l'association ? L'infiltré Roselmack. En tout cas, j'ai vu ça passer aussi. T'avais d'ailleurs répondu à B2O sur ses propos où il disait, pareil, que t'étais un infiltré. Mais il y a 10 ans maintenant, c'était en 2010. T'avais eu ton clash avec B2O quand même. C'était même un preuve encore que t'as percé. Non, non, c'était pas vraiment un clash. C'est peut-être son intention à lui, mais non, non, moi, je rentre pas dans ce genre de jeu-là. C'était quoi ce clash ? C'était sur quoi ? J'ai pas capté. C'était sur une immersion que j'avais faite. Vous avez une petite joute sur les réseaux, une petite joute verbale. Moi, il avait dit dans une interview. Si je peux me permettre, j'avais vu l'immersion, même moi, ça m'avait fait chelou. J'ai fait, mais non, Harry, pas toi, pas tout ce que t'as fait. Mais pourquoi ? Parlons-en. Juste la phrase justement qui a soulevé le débat, c'est quand il a dit Harry Roselma qui a TF1, ce que Ben Laden est à la CIA, un agent infiltré. Quand je l'ai vu aller en banlieue à Villiers-le-Bel pour son reportage, ça m'a dégoûté. Il débarque dans les quartiers encore plus effrayés que les Français qui n'y ont pourtant jamais mis les pieds. C'est Booba qui avait écrit ça ? C'est ça. Non, il n'a pas écrit, il l'a dit. Il l'a dit, il l'a dit en interview. Est-ce qu'on peut revenir en arrière de trois minutes ? J'ai dit merci Booba tout à l'heure, je retire ce que j'ai dit. Mais du coup, on t'avait répondu d'ailleurs. Si je me rappelle bien, je crois que c'était un truc, une émission qu'avait produit, tu présentais sur TF1. C'était un moment, le jour de l'Aïd ou un truc comme ça, je crois, t'allais dans un abattoir. C'est ça, si je me trompe ou pas. Cette émission, les immersions, l'idée, le concept, c'était d'aller dans des univers avec lesquels la plus grande partie du public, en tout cas de TF1, elle n'était pas familière et avec laquelle elle n'était pas hyper à l'aise. Donc, on a fait effectivement la banlieue et on est allé en banlieue et ce qui était génial avec ce format, c'est le truc en télé que j'ai préféré faire. C'est le truc en télé qui correspond le mieux à ma vocation de journaliste, devant le JT de 20h. Pourquoi ? Parce qu'on abordait le terrain vraiment à 180 degrés. Quand je suis allé en banlieue à Villiers-le-Bel, j'ai rencontré des gens qui étaient dans des schémas de rébellion et de refus, mais j'ai aussi rencontré des gens qui bougeaient, j'ai rencontré des gens qui étaient entrepreneurs, on avait vraiment une vision très ouverte. Je l'ai fait aussi avec effectivement des salafistes à Marseille pour comprendre qu'est-ce qui étaient ces personnes, qu'est-ce qui les motivait, quelles étaient leurs visions, leurs regards sur la société. Je l'ai fait aussi avec des prostituées, je l'ai fait avec des SDF, je l'ai fait avec des agriculteurs, des producteurs de lait en Bretagne, je l'ai fait avec des soldats français en Afghanistan. On en a fait 12 des immersions, 12, à chaque fois avec le même principe, qui était un principe d'ouverture et qui permettait de mieux comprendre, à la fin de l'épisode, de mieux comprendre les gens qu'on allait voir. Et moi, je suis extrêmement fier de ce format et je suis prêt à en discuter. Je me rappelle avoir une discussion dans un train avec un musulman qui ne comprenait pas ce que j'avais fait avec les salafistes, justement. Il m'a dit pourquoi tu es allé voir ces gens-là, etc. Je lui ai expliqué et à la fin, voilà, on s'est compris. Je pense qu'il faut parler de tout. Le dialogue, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que tu vois, comme il disait Booba dans le Morse avec Mac, il dit je ne regarde pas les infos sans Harry, Roselmac. Et tu vois, avec tout le symbole que tu as, que tu es, tout ça, c'était le premier Renoir. C'était vas-y, nous, on a notre super-héros à la télé, c'est bon, il va nous représenter et tout. Et quand tu fais cet épisode-là, on se dit ah ouais, mais attends, il est bizarre, il nous a trahis, attends, il est censé nous représenter. Non, parce que justement, l'idée, c'était au contraire de ne pas faire ce qui avait été fait à une certaine époque sur TF1 avec une émission que les plus de 20 ans connaissent qui s'appelait Le Droit de Savoir, qui avait une vision très stigmatisante et stéréotypée des banlieues. Nous, justement, la démarche, elle était complètement inverse. Ça, c'est la première chose. Et moi, alors, la deuxième chose qui me caractérise, c'est que je ne suis prisonnier d'aucune logique. Je ne suis prisonnier ni d'une logique de ma chaîne, ni d'une logique de ma communauté, ni d'une logique de quoi que ce soit. C'est un journaliste, justement. Et juste que tu es neutre, ça veut dire que tu n'es pas dans un camp ou quoi que ce soit et tout. Et tu as totalement raison, moi, je suis journaliste aussi, tu vois. Non, non, mais ce que je ne veux dire pas là, maintenant, je termine. Ce que je ne veux dire pas là, c'est parce que ce que tu renvoyais aux gens, et tu vois, nous, on s'est approprié ce truc-là. Alors que toi, dans ta tête, c'est, moi, je suis journaliste, moi, je ne représente personne, je représente moi, ma famille et tout. Je fais mon travail et puis je suis là, je vais sur le terrain pour établir des faits. Après, vous pensez ce que vous voulez. Mais si on a pu faire cette émission, c'est justement parce que les gens avaient confiance en moi, je pense, et on a eu des problèmes à Viliers. Ça ne s'est pas passé, tout n'a pas été super fluide et facile, mais il fallait le faire, je pense, et je suis fier de l'avoir fait. MoveRapClub MoveRapClub Let's Go repule effect going à en au là et on